Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, toujours dans l'esprit historique, philosophique et politique. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est qui gouverne le monde ? Comme vous l'avez remarqué, ces derniers mois sont très chaotiques. Énormément d'événements bousculent notre société. Bien sûr, nous avons eu et nous avons toujours le virus. Nous avons les élections américaines. Et maintenant, nous allons avoir un changement, enfin, nous vivons un changement de société extrêmement important qui va bouleverser notre paradigme sociétal. Alors, dans ce monde chaotique, qui nous gouverne ? Qui gouverne le monde ? Alors, je vais suivre un cheminement qui est un texte que j'ai écrit sur le sujet, que vous aurez en bas, en lien, un PDF. Alors, effectivement, le monde, nos sociétés sont cycliques. Nous avons des sociétés qui naissent et qui meurent. Et en ce moment, en ce moment même, nous sommes en train de vivre la fin de la classe moyenne. Cette classe travailleuse du XXe siècle, ces petits entrepreneurs, cette classe moyenne occidentale, en grande partie blanche, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et là, c'est encore plus marqué. C'est cette classe moyenne, cette classe travailleuse qui, au XXe siècle, a déjà commencé à perdre tous ses emplois industriels. Et au XXIe siècle, nous sommes en train de voir cette même classe disparaître avec la fin, et on va l'expliquer, la fin des services du tertiaire. Alors, un petit point historique, oui, les sociétés naissent, évoluent et meurent. Nous avons connu des cataclysmes. L'âge de bronze, l'effondrement de l'âge de bronze, qui a totalement transformé la société du bronze, qui était une société très hiérarchisée du Moyen-Orient, donc, de la Mésopotamie, mais jusqu'en Europe, et jusqu'à l'Inde, jusqu'au Pakistan. C'était des routes de l'État qu'on mélange avec le cuivre, pour faire du bronze. Cette société-là a totalement disparu, avec les invasions des peuples de la mer, un tremblement de terre, des cataclysmes qui ont convergé, enfin, des événements, plutôt, qui ont convergé vers un cataclysme. Et ce cataclysme, ça a été la fin de civilisation. Seule l'Égypte a survécu, plus ou moins, pour s'effondrer après. Mais, la fin de l'âge de bronze, après un âge obscur, parce qu'après chaque effondrement civilisationnel, il y a un âge obscur, après cet âge obscur, nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. L'âge du fer. Une période, l'avènement d'un monde plus démocratique, avec la création d'une des plus grandes cultures, la Grèce antique. C'est grâce à cet effondrement-là que l'âge de fer, enfin, l'âge de fer est apparu en même temps. C'est pas, l'un n'est pas la cause de l'autre, mais l'un, l'effondrement de l'un, a permis l'essor de l'autre. Donc, oui, les sociétés naissent, évoluent et meurent. La Grèce antique, Rome, Rome, la plus grande civilisation que l'Europe ait connue, contrôlant toute l'Europe, jusqu'en Écosse, jusqu'au Rhin, et jusqu'en Égypte, toute l'Afrique du Nord. Rome était quelque chose de phénoménal. Mais, Rome s'est effondrée. Rome s'est effondrée. Rome s'est effondrée à cause de plusieurs facteurs. C'est toujours pareil, ce sont des facteurs convergents qui déclenchent un cataclysme. Ce n'est pas une conspiration. ce n'est pas... Rome n'a pas été détruite par une conspiration germano-celtique. Rome s'est effondrée pour des problèmes internes de corruption, de fausses monnaies, de confiance, d'invasion barbare. Mais, une fois de plus, l'effondrement de Rome a permis l'avènement de la société européenne. après un âge obscur qui est, on va dire, qui est une partie du Moyen-Âge. Et ensuite, cela a débouché sur la société occidentale, la culture occidentale, la plus grande culture et société au monde. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Tout est venu de l'Occident puisque même la Chine, aujourd'hui, qui va prendre le pouvoir, c'est indéniable, est une société devenue occidentale. Le communisme, cet apport, tout ça, c'est occidental. Donc, les sociétés naissent, évoluent et meurent. Et là, en ce moment, nous sommes en train de voir la fin d'une société, la société occidentale telle que nous l'avons connue, cette classe moyenne qui disparaît. Et nous allons certainement rentrer dans un âge sombre. Notre âge sombre qui débouchera peut-être sur quelque chose de mieux, sur une nouvelle société peut-être plus juste, plus intéressante, plus... une société de paix, peut-être. C'est possible. Mais, ce qu'il faut comprendre, d'accord, c'est que il n'y a pas un complot organisé, c'est une réaction humaine que de conspirer. Je conspire, vous conspirez, nous conspirons. pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons la fâcheuse tendance, et c'est normal, de vouloir organiser le chaos, de vouloir trouver un sens au chaos. Mais, il n'y a pas réellement de sens. Vous savez, c'est la... en mathématiques, c'est la théorie du chaos, l'effet papillon. Vous avez tous entendu parler de ce mot, l'effet papillon. C'est quoi la théorie du chaos ? Mais même en physique, même en quantique. C'est-à-dire que c'est une question d'échelle. C'est une question d'échelle. Des choses semblent organisées, par exemple, à petite échelle. D'accord ? Au niveau atomique, c'est très organisé. Il y a des lois, ou même en physique. Mais, si on regarde ensuite... Enfin, pardon, à grande échelle. Grande échelle, c'est tout le petit, et petite échelle, c'est le très grand, en termes de cartographie. Mais si on regarde ensuite le cosmos, l'évolution des planètes, c'est un chaos. Quand une étoile se meurt et explose, c'est chaotique. Il n'y a rien d'organisé. Donc, c'est la théorie du chaos. C'est l'effet papillon. C'est-à-dire, en fait, un battement d'ailes de papillon au Brésil va créer une tempête au Texas. Rien n'est organisé. C'est organisé par petits morceaux. Il y a une sorte de patron, si vous voulez, dans le sens mathématique, de paterne en anglais. C'est-à-dire, il y a des organisations, il y a des choses organisées, mais très localisées. Donc, ensuite, ça se mélange. Il y a des effets. Il y a des effets qui vont parfois ensemble ou qui sont contraires. Et c'est tout cela qui crée l'évolution. Donc, c'est quand des facteurs exponentiels convergent vers un cataclysme, c'est ce qu'on est en train de vivre. D'accord ? C'est des... Plusieurs facteurs sont convergents en ce moment et ça va... ça va... vers la fin de cette société. Mais ce n'est pas une conspiration. Ce n'est pas une conspiration. Facebook n'a pas été inventé pour contrôler le monde. Facebook, c'est un jeune garçon qui, durant son époque universitaire, qui n'était pas très attirant, un physique un peu ingrat, qui, pour se venger de ses échecs, sans doute, avec la jante féminine de l'université, a créé Facebook. Facebook, c'était une petite application pour un catalogue des photos de toutes les jeunes femmes de l'université pour que lui, ses copains, un peu frustrés, puissent dire celle-là est plus belle ou plus moche que l'autre. Vous voyez, c'était un jeu. C'était stupide même, à la limite. Mais ça a créé quelque chose d'incroyable. Ça a créé un réseau social incroyable. Et c'est bien que plus tard, bien plus tard, que Facebook a compris le contrôle qu'il peut avoir sur ses utilisateurs. D'accord ? Ce n'était pas un plan. Le plan, il évolue au fil de nos expériences. Il n'y a pas un plan sur la comète. D'accord ? C'est donner trop d'importance. C'est nous surestimer. C'est nous surestimer. L'être humain, nous sommes spécialisés pour créer du désordre. Mais, comme nous savons, nous nous organisons en dernier recours, on a l'impression que c'est organisé. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Regardez ce qui s'est passé au capital. C'est totalement improvisé. C'est totalement... C'est chaotique. Il n'y a rien. Il n'y a pas de plan suivi. C'est très rare qu'il y ait un plan suivi. Ça arrive parfois, mais c'est très, très, très rare. Donc, Facebook, Google, tous les GAFAM n'ont pas été inventés pour créer le contrôle du monde. C'est petit à petit que le plan se dessine. C'est pas... C'est quand ces sociétés-là, Facebook a commencé à comprendre le contrôle qu'il peut avoir sur la société par l'intelligence artificielle, par le big data, par nous, parce que nous leur donnons gratuitement toutes les informations, tous nos comportements. C'est du marketing. Et ça devient une science totalement terrible grâce à l'apprentissage profond et au big data. D'accord ? Cette accumulation d'informations, de données et d'intelligence artificielle par ces moteurs d'intelligence permettent la société de la surveillance. D'accord ? Et ça, c'est un des grands changements que nous sommes en train de vivre. C'est que nous sommes de plus en plus surveillés. Mais, il n'y a pas une conspiration. D'accord ? Donc, sur le sujet des conspirations, chaque camp défend... Alors, si on divise le monde en deux, pour faire très simple, c'est bien évidemment bien plus compliqué. Mais imaginons le monde des mondialistes, ceux qui pensent qu'il faut enlever toutes les frontières, créer un monde unifié qui tendra vers la paix, même s'il faut des dommages collatéraux qui vont exister avec la fin de cette classe moyenne parce que personne ne veut mourir. Vous savez, cette classe moyenne ne veut pas mourir. Mais, hélas, elle est bien partie pour. Et de l'autre côté, on va dire les souverainistes qui ne veulent pas de ce monde, qui ne veulent pas aller dans un âge sombre, qui souhaitent un autre choix, une autre possibilité. On verra bien ce que ça donne, tout ça, mais enfin, c'est intéressant. Alors, pour terminer sur la conspiration, prenons le cas extrême. Prenons le cas extrême. Prenons le cas de la conspiration juive, juiveau-maçonnique. Non. Les juifs sont autant désorganisés que n'importe quelle autre société. Il n'y a pas... Israël cherche juste à survivre, croyez-moi. Il n'y a pas là non plus un plan sur la comète. tout comme Hitler n'a pas décidé, planifié l'extermination des juifs dès son ascension au pouvoir. Pas du tout, pas du tout. Ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait par... Le plan s'est dessiné au fil du temps. Et nous en avons des preuves. Nous avons l'épreuve. Nous avons l'accord d'Avara. Les nazis avaient des accords commerciaux et d'immigration avec les sionistes en Palestine. Ça a duré un certain temps jusqu'à ce que Hitler décide de plutôt s'allier aux musulmans qui étaient quand même une force supérieure à cette époque et dont il avait besoin contre les anglais. Mais la femme de Goebbels était une grande amie d'une très très grande famille commerçante juive. Plus tard, il y a eu les accords déviants. Les allemands ont demandé au monde qu'ils voulaient expulser les juifs et les juifs voulaient partir parce qu'ils sentaient que ça n'allait plus. Mais aucun pays n'a accepté de recevoir ces immigrés, États-Unis compris. C'est le paquebot Saint-Louis, un paquebot rempli de réfugiés juifs qui a voulu accoster aux États-Unis. Les États-Unis l'ont rejeté. Donc vous comprenez, il n'y a rien d'organisé. Ce paquebot est retourné en Allemagne avec le sort que vous pouvez imaginer de ces passagers. Quelques passagers sont descendus à Londres, je pense à Amsterdam. Mais la majorité des juifs sont retournés en Allemagne. Donc non, il n'y a rien d'organisé. Le plan se fait au fil de l'eau. Petit à petit, les nazis, succès après succès, c'est comme Facebook, succès après succès, on accumule tellement de choses qu'il faut gérer. À un moment donné, il faut gérer. Et les humains, on sait s'organiser pour gérer. Eh bien, la gestion allemande, la gestion nazie, hitlérienne plutôt, faudrait-il dire, on la connaît, ça a débouché sur les chambres à gaz. Alors, les chambres à gaz, c'est pareil, tous ces complots sur les chambres à gaz, après on va terminer sur le complotisme pour avancer dans notre texte. Mais, vous savez, Oswitch a été infiltré par la résistance polonaise, par un résistant polonais, un militaire polonais qui s'appelle Pilekki. D'accord ? Il a infiltré Oswitch et ensuite, il a exfiltré Oswitch. Donc, pour vous donner une idée du taux de corruption de ce camp. On pense toujours à les Allemands très organisés, mais pas du tout. C'est le bordel. Les Allemands sont aussi bordéliques que les autres. Oswitch était un bordel qu'on arrivait à peu près à contrôler. Mais lui a décrit la progression de l'extermination des non-productifs. Il l'a vécu de l'intérieur et il en a fait un rapport aux Américains. Personne n'a réagi sur le moment. On a bombardé les trains, on n'a pas bombardé Oswitch, on a bombardé les usines, on n'a pas bombardé les trains qui amenaient les prisonniers dans les camps de la mort. Voilà. Tout est très... Rien n'est organisé de manière planifiée à l'avance, etc. Et là, nous allons arriver directement pour terminer ce complotisme, cette maladie du complot dont nous souffrons tous. Je suis le premier complotiste. Et ça va dans les deux sens. On va arriver au Capitole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole ? Eh bien, il s'est passé un gros bordel. Voilà. Et ça se voit parfaitement parce que maintenant tout est filmé. Dans la société de surveillance dans laquelle nous allons évoluer, dont on va parler après, tout est filmé. donc on a des informations qui se croisent. Voilà. C'est un bordel. C'est un bordel mal organisé. Des gens qui arrivent, des badauds qui se promènent, qui rentrent. Sans doute quelques personnes qui avaient la volonté de créer du bordel. Antifa ou pas, peu importe. Au final, on voit des événements chaotiques. qu'une jeune femme se fait tuer de manière chaotique. Voilà. Donc, c'est le chaos qui dirige. Il faut bien le comprendre. Après, on récupère. Chaque camp récupère les événements, essaie d'interpréter, essaie de mettre ça à la sauce. Vous savez, c'est comme Al-Qaïda ou l'État islamique qui revendique n'importe quel attentat. Un pauvre type dans un coin fait quelque chose. Ah bah, ça tombe bien, c'est nous. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est un type dans un coin qui décide par moments de folie ou de désespoir de faire un acte stupide. Mais rien à organiser. Il n'est pas du tout en contact avec l'État islamiste. Alors, chacun tire la couverture à lui. Chacun essaye de tirer les événements et de profiter du bordel et d'essayer d'organiser ce chaos pour en tirer un bénéfice politique, financier, militaire, enfin, ce que vous voulez. Et là, on voit quelque chose qui est tout à fait typique de ces événements. Vous avez une récupération par quelqu'un que tout le monde connaît, un champion du monde de bodybuilding, de culturisme, acteur de cinéma, homme politique par la suite, Arnold Schwarzenegger. Alors, Arnold Schwarzenegger nous fait une vidéo, je la mettrai en lien, nous fait une vidéo totalement surprenante où il a peur pour la démocratie. Ah oui, c'est vrai qu'un pauvre type avec des cornes de bison et quelques tatouages vikings met en danger la démocratie. Vous voyez à quel point tout est récupéré. C'est la société de l'émotion. On n'est plus dans une société de l'intellect, on est dans une société de l'émotion. ça devient binaire, on est dans un monde, dans une binarité intellectuelle. Vous voyez, on est dans une société qui n'a plus aucun sens intellectuel, on n'est que dans l'émotif. Donc Arnold Schwarzenegger nous fait une vidéo dans laquelle il parle de son enfance, lui qui est né juste après la guerre, qui a senti le souffle fétide du totalitarisme et qui a tellement peur que cette démocratie qu'il chérit tant disparaisse parce que 5-6 pelées sont rentrées dans le Capitole de manière totalement désorganisée. Et les mondialistes donc crient à l'insurrection. Mais bon. Où allons-nous ? Nous entrons dans une société totalement émotionnelle, une société de la féminisation dont nous allons parler après et un capitalisme de la surveillance. D'accord ? L'insurrection laissait-moi rire. Dans les années 20 à Berlin, c'était différent. Dans les années 20-30. La violence était totalement différente. Les Black Panthers quand ils sont rentrés au Capitole étaient armés. C'était bien plus dangereux. Il faut se méfier de gens organisés. Eux étaient organisés. Silencieux, organisés, pas du tout une foule chaotique comme ce que nous avons vu. Donc, à partir du moment où on ne peut plus se parler, à partir du moment où les mondialistes et les souverainistes n'arrivent plus à se parler parce qu'on est dans un tel état d'émotion, que voulez-vous faire ? Il faut suivre notre intellectuel. Prenons le cas de Slomo San. Slomo San, c'est Israélien qui se permet de critiquer Israël. Mais c'est très intéressant. Il faut raison garder. Il faut pouvoir communiquer entre nous. sinon on va dans un conflit bien plus important. On ne peut plus se parler. On est dans un chaos émotionnel. Et alors, il sera impossible de confronter nos idées et de pouvoir communiquer, parler et trouver des solutions. Alors, nous allons vers, nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme. C'est ce que la philosophe, une dame, Zuboff, je prononce peut-être mal son nom, américaine, a décrit comme la société du capitalisme de surveillance. Nous sommes passés d'un monde du capitalisme de production industrielle à un capitalisme de la surveillance. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant parce que ce capitalisme de la surveillance est international. international. Que ce soit la Chine communiste avec sa société de la surveillance ou les GAFA américains, sociétés privées qui sont aussi dans le capitalisme de la surveillance puisque nous sommes totalement surveillés pour nous servir, bien sûr. La Chine, c'est pareil. La société de surveillance chinoise, c'est pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Les GAFAM de Google, Amazon, tous nous surveillent pour notre bien, pour nous aider. Et le but de tous ces gens-là, de cette société de la surveillance, c'est de pouvoir prédire ce que nous désirons. Tous ces algorithmes d'intelligence artificielle essayent de prédire ce que nous voulons, ce que nous désirons afin de mieux nous servir. est le cas échéant de nous contrôler si nous commençons à mal penser contre la bonne pensée unique du politiquement correct de ce monde vers lequel nous allons. que ça soit la Chine communiste, de la Chine communiste et de ses entreprises étatiques à Amazon, Google ou autres, ils ont le même désir mieux nous servir. Mieux nous servir. Alors, c'est très intéressant. Ensuite, le réel changement civilisationnel que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux et ça, c'est très bien décrit par le docteur Kai Fouli, par exemple, le grand spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est que tout simplement, pourquoi cette classe moyenne disparaît après au XXe siècle la fin de l'industrialisation au XXIe siècle la fin des services du tertiaire, c'est tout simplement parce que l'intelligence artificielle, la robotique également qui arrive, va supprimer entre 40 et 70% des emplois de cette classe moyenne. Et ça, c'est important à comprendre. C'est pas quelque chose non plus qui a été planifié. Personne n'a planifié ça. On le découvre au fil du temps et on sait pas comment faire. Vous comprenez ? C'est ça qu'il faut comprendre. Personne n'a de solution. On sait pas quoi faire. Les gouvernements ont peur. 40%, 70% du travail va être perdu pour ces gens-là. Perdu, perdu. ça va être remplacé. Mais, alors, comprenez bien une chose. Les très riches et les très pauvres ne vont pas changer. Les très riches, après on parlera en termes, on conclura sur la COVID, les très riches n'ont pas vu leur vie bousculer. Ils continuent à vivre dans leur penthouse, dans leur villa de luxe, voyageant dans des jets privés. Non, pour eux, rien ne change. Au contraire, ils deviennent de plus en plus riches. les très pauvres n'ont plus. Les très pauvres n'ont plus. Et pourquoi ? Parce que dans les métiers qui vont disparaître, d'accord, les ramasseurs de fruits saisonniers vont toujours exister. Les femmes de ménage vont toujours exister parce que les métiers qui demandent une dextérité et une adaptabilité fortes ne peuvent pas être remplacés par des robots. Vous voyez, les petites tâches humaines, les petits travaux humains demandant des choses assez flexibles, agiles, etc., ne peuvent pas être remplacés. Ce qui va être fortement remplacé par l'intelligence artificielle, ce sont les métiers du tertiaire. Ça va aller de la caissière à la secrétaire, au juriste, au docteur. D'accord ? Tous les métiers qui ne demandent pas une imagination intellectuelle forte qui ne demandent pas de la créativité forte seront remplacés. Clairement et sûrement. Donc ça, c'est le grand problème de notre société actuelle. Et aucun gouvernement n'a de solution claire. De la Chine communisme et sa société de surveillance aux GAFAM et aux sociétés qui contrôlent l'Occident, c'est-à-dire ces grosses sociétés privées, aussi impliquées dans le capitalisme de la surveillance, n'ont pas de solution. Et les hommes politiques, encore moins. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, on voit la fin d'une société. Nous allons certainement rentrer dans un âge sombre. On parle du revenu universel, on parle du grand reset, mais ça, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qui a été planifié par un petit groupe d'hommes, un cercle maçonnique, pédo-satanique, nid par Israël. C'est tout simplement qu'on est confronté à des événements qu'on... c'est toujours pareil, c'est un... c'est des facteurs convergents, d'accord ? C'est des facteurs qui convergent vers un cataclysme. Mais ce n'est rien, c'est du chaos. C'est du chaos qui tout d'un coup converge vers un cataclysme parce qu'il y a un changement de civilisation à cause d'avancées technologiques. D'accord ? C'est toujours pareil. Donc, que vont devenir cette classe moyenne occidentale blanche en majorité ? Eh bien, on ne sait pas. Donc, on va proposer des solutions qui sont déjà là. Le revenu universel, rester à la maison, le grand reset pour essayer que ces gens... on écrase toutes les dettes, etc. Parce qu'on sait que ces gens-là n'auront plus de travail. Et on ne va pas non plus aller vers une solution à la hitlérienne. On ne va pas ouvrir des camps de la mort et les tuer. Vous voyez ? Donc, voilà. Alors, maintenant, je conclurai sur la Covid-19. Ce virus n'est pas du tout issu de laboratoires ou de tout chose. Enfin, non, non, non. C'est un virus qui a peut-être subi quelques transformations au passage. Bon, on ne sait pas. Mais, en tout cas, c'est un virus bien réel qui existe, qui tue, et une fois de plus, nos gouvernements sont totalement affolés. Il faut le comprendre. Pour deux raisons. Deux raisons. La première, c'est ce changement de paradigme sociétal que nous vivons. Entre 40 et 70% des métiers du tertiaire, après la disparition de l'industrie au XXe siècle, au XXe siècle, les métiers de service du tertiaire vont disparaître. Donc, les États sont affolés. La Chine, elle, elle s'organise. Elle sait s'organiser. C'est un État totalitaire. Mais, pour les démocraties, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment faire. Donc, les États sont affolés. On sait que ça va arriver. On ne sait pas trop. Donc, restez chez vous. Regardez Netflix. On vous donne un revenu universel. Faites autre chose. Écrivez des poèmes. Il va falloir recycler tout ce beau monde. Et on ne sait pas comment faire. Et tout d'un coup, cette maladie arrive. Alors, c'est vrai que si on regarde ça de l'extérieur et comme nous souffrons tous de complotisme, moi le premier, je complote, tu complotes, nous complotons, eh bien, on a l'impression que ça pourrait être un dessin organisé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce virus arrive, peut-être à point nommé. Mais, ce n'est pas qu'il arrive à point nommé. C'est que les gouvernements sont opportunistes et voient là le potentiel de faire un test grandeur nature de cette classe moyenne occidentale dont on ne sait pas quoi faire. Eh bien là, grâce au virus, effectivement, les gouvernements se sont engouffrés dans cette brèche en faisant un test réel de confinement, de voir si on pourrait arriver, si vous voulez, dans cette société qui se féminise. Alors, petite parenthèse, là, vous regardez mes autres vidéos, mais c'est pareil, nous sommes dans le résultat de facteurs convergents avec la fin de la société virile. Là, il faut lire Calergi. La fin de la société virile, la fin de la société virile des paysans libres qui se sont, à travers le temps historique et le Moyen-Âge et ainsi de suite, qu'on est devenu une société de citadins, de citadins judéo-chrétiens métissés, mondialistes. D'accord ? Et cet afflux dans les villes, etc., a commencé à affoler les gouvernements, il a fallu contrôler ces populations, donc ça a été la société, si vous voulez, la fin des libertés individuelles, la fin des armes, la fin, etc. Tout cela se fait au fil de temps, ce n'est pas un complot, c'est que tout simplement, à un moment donné, on a besoin de s'organiser. D'accord ? Plus une société se complexifie, plus elle doit être organisée et polissée. D'accord ? C'est-à-dire contrôlée par des facteurs policiers. Nous avons traversé le XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes dans la société du capitalisme de la surveillance. Cette maladie arrive, les gouvernements déjà affolés s'engouffrent dans cette brèche et font des tests de grandeur nature. Est-ce qu'on peut cantonner cette classe moyenne en la contrôlant, en la confinant ? Restez chez vous. Regardez Netflix. Faites des petits métiers, même inventés qui n'existent pas. On va vous proposer des choses. Recyclez-vous. Faites du petit service. Faites du... Tout ce que vous voulez. Apprenez des langues. Faites n'importe quoi. Mais restez chez vous. Et bien ça, effectivement, les gouvernements ont profité de ce virus, mais ils n'ont pas créé ce virus. C'est toujours des facteurs qui convergent. D'accord ? Voilà. Alors, la conclusion de tout cela, lisez mon texte si vous le voulez, il sera en bas, ça sera bien plus détaillé, plus poussé, plus argumenté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes, nous, humains, tous conspirationnistes. Arnold Schwarzenegger voit une conspiration dans quelques farfelus individus se rendant au capital déambulant tel des badauds moyens, croit à une conspiration nazie parce qu'un pauvre type qui cherche son heure de gloire a quelques tatouages vikings. lui-même tombe dans cette société de l'émotion, de la féminisation, de l'émotionnel, du temps, du temps, comment dire, de l'émotion instantanée, sans aucun recul. Ben non, 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 il n'y a pas une conspiration nazie aux Etats-Unis, je vous le dis tout de suite. Et de l'autre côté, les souverainistes sont dans un monde et pensent que le virus a été inventé tout ça, c'est pour nous contrôler, nous contrôler. Non, non, les gouvernements sont opportunistes parce qu'on a laissé faire les choses. La féminisation de la société, la perte de virilité, ce sont des facteurs convergents à l'inverse contre nous, contre notre liberté. Mais on a laissé faire, on s'est laissé enfermer dans les villes. On s'est laissé prendre notre autonomie. nous sommes des individus qui ne savons plus être autonomes en Occident. Vous savez cultiver ? Vous savez survivre ? Bon, à part quelques-uns, peut-être, mais la majorité, non. Non. On ne sait plus rien, on ne sait plus rien faire. Mais ça, c'est le résultat de facteurs, ce n'est pas un plan. la réalité aujourd'hui est que la société est en train de changer profondément par une révolution technologique. Nous allons vers un âge sombre, vers un effondrement de l'Occident, ça c'est certain. Cette société occidentale moyenne, cette classe moyenne occidentale qui est enfermée dans ce capitalisme de la surveillance, arrive vers un changement de paradigme parce qu'elle va perdre son travail, c'est-à-dire sa dignité, son sens, le sens de notre vie. Sans travail, comment voulez-vous avoir de la dignité ? Nous allons devenir des mendiants, des assistés, mais ce n'est pas planifié. Ce n'est pas quelque chose qui a été planifié, c'est quelque chose qui arrive par la convergence d'événements. D'accord ? Des événements qui convergent vers un cataclysme. Et le cataclysme, c'est celui de la fin de cette classe moyenne. Tout cela a été très bien expliqué par un très grand intellectuel, Calergie. C'est... En 1925, il a écrit un livre très intéressant, je vous invite à le lire, je le mettrai en lien. Voilà. Certains hommes ont de l'intuition ou un sens, une certaine vision des choses parce qu'ils le sentent. C'est ce qui arrive. Mais pour conclure, je dirais que conspirer, c'est vouloir trouver un sens au chaos. Nous sommes tous des conspirationnistes. le problème et la tristesse, c'est que nous sommes tombés dans une société de l'émotion instantanée tellement forte qu'il devient impossible de communiquer, qu'il devient impossible de pouvoir établir des schémas et comprendre, de parler avec ses opposants politiques pour essayer de trouver des solutions. Non, c'est fini. Le monde est devenu binaire. D'accord ? Et on le voit avec Trump. Trump, en tant qu'Européen, je ne peux pas aimer Trump. D'accord ? C'est un ennemi de l'Europe. Ce qui est normal puisqu'il veut protéger son pays. Ce qui est normal. Mais croyez-moi, les autres sont pareils. Biden, c'est pareil. Mais malgré tout, de manière peut-être opportuniste, peut-être de manière purement là, du coup, calculée, opportuniste. Il a essayé de défendre cette classe moyenne. Sachant sans doute que c'est trop tard. Mais il a essayé de les défendre. Il a essayé de leur donner un nouvel espoir. Et ça, ça va à l'encontre de la société de la surveillance. Ça va à l'encontre de la Chine communiste ou de la société de la surveillance de ces grosses sociétés des gars-femmes qui ne veulent pas, qui veulent endormir cette classe moyenne parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Ils savent qu'elle va perdre son travail, qu'elle va perdre sa dignité, que cette révolution technologique de l'intelligence artificielle va remplacer jusqu'à 70% de leur métier et avec la robotique. Donc, cette classe moyenne, il faut la gérer. Et c'est ça qui affole nos gouvernements. Et cette histoire de virus est arrivée à point nommé et les gouvernements, les gars-femmes, la société du capitalisme, de la surveillance est opportuniste. D'accord ? Et elle sait saisir n'importe quel événement pour essayer de mieux nous contrôler parce que, tout simplement, elle est affolée. D'accord ? Nous sommes affolés, les gouvernements sont affolés parce que nous sommes en train de vivre en ce moment même, en ce moment même, un changement civilisationnel extrêmement profond et nous allons sans doute vers un âge sombre, très chaotique, vers des événements qui ne seront sans doute pas du ridicule de ce que nous avons vu au Capitole mais bien plus grave avec de réels combats, de réels camps s'affrontant violemment et il faut juste espérer que cela débouchera vers une nouvelle société plus juste et là, je dirais peut-être plus féminisée dans le sens non pas ridicule de dire que c'est les hommes qui sont méchants et les femmes gentilles non pas du tout ça c'est une question de force d'accord ? de violence et de prise de risque si aujourd'hui la société est toujours violente d'accord ? c'est parce que les hommes étant physiquement et plus forts plus violents se permettent d'être violents on ne prend jamais un risque démesuré moi je ne vais pas aller me battre avec quelqu'un qui fait deux fois ma taille qui est trop fort je vais trouver une autre solution et ça c'est la féminisation de la société d'accord ? qui dans un sens sera moins violente physiquement d'accord ? puisque une perte de virilité va dans ce sens là d'accord ? si nous devenons nous allons vers une société plus féminisée elle sera moins violente physiquement mais elle sera toujours violente puisque la violence c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de l'être humain la violence c'est vouloir c'est vouloir le pouvoir pour qu'une société ne soit plus violente il faudrait qu'il n'y ait plus de pouvoir bon on peut l'espérer peut-être que ça arrivera un jour mais peut-être que la société qui va déboucher du chaos qui se dessine face à nous de l'âge sombre dans lequel nous allons sera peut-être plus féminisée et moins physiquement violente c'est possible en tout cas il faut espérer que cela débouche vers une société moins violente plus paisible où chacun puisse trouver sa place et sa dignité et un sens à sa vie voilà cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude je m'en excuse mais c'est un sujet passionnant intéressant qu'il faut essayer de bien cerner et de bien comprendre merci et à bientôt